Merci Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'Etat, mes chers collègues. Malgré la crise sanitaire d'une ampleur inédite et grâce à une mobilisation exceptionnelle des personnels, enseignants, techniques et administratifs, les objectifs du mandat, élévation générale du niveau et réduction des inégalités sociales n'ont jamais été perdues de vue. Le groupe Modem s'en réjouit. Le gain de dépense par élève du premier degré est de 3,69% pour 2020. Reflet du choix fait et censé d'agir le plus précocement possible. L'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans en est un autre exemple, de même que le dédoublement des classes dans les réseaux de l'éducation prioritaire et la limitation du nombre d'élèves à 24 hors éducation prioritaire. Permettez-moi à ce sujet de rappeler que l'effort de meilleures conditions de travail, par un seuil supportable du nombre d'élèves par classe est une demande qui émane aussi et légitimement d'établissements du second degré. L'adolescence est un âge qui requiert la plus grande attention et c'est aussi l'âge délicat où se dessine l'orientation. Je profite aussi de cette occasion du PLF pour rappeler l'importance de la priorité donnée à la lecture. Je note aussi avec satisfaction l'évocation d'un nouveau programme de maternelle qui permette l'enrichissement du lexique et la première structuration de la syntaxe. Ce sont deux points de fragilité constatés de longue date et sur lesquels il faut impérativement agir tout au long de la scolarité pour mieux armer nos jeunes pour l'avenir. Bien sûr, les progrès constatés en termes d'écoles inclusives, 71,67% d'élèves scolarisés en milieu ordinaire en plus en 11 ans, l'effort accru pour les ULIS et les 45 unités d'enseignement autisme sont à noter. Nous restons bien évidemment comme tous attentifs aux sauts qualitatifs évoqués et à poursuivre. Vous avez rappelé en commission, Monsieur le Ministre, les efforts budgétaires accomplis pour répondre aux besoins de formation et à la précarité des AESH. A été aussi justement soulignée la nécessité de leur assurer un quota d'heures à même d'améliorer leur salaire. La généralisation d'ici 2022 des actions artistiques et culturelles pour chaque élève. Le déploiement du pass culture scolaire, 45 millions pour 2022 en complémentarité de l'actuel pass réservé aux plus de 18 ans. L'offre d'enseignement moins courant mais riche et porteur, langues et cultures de l'antiquité, numérique et informatique, art, le renforcement du dispositif des cordées de la réussite dont 200 000 élèves seront bénéficiaires au lieu des 80 000 précédemment, sont autant d'éléments propres à corriger les inégalités de destin et permettre à chaque élève de réussir, quel que soit son milieu d'origine. Je m'arrête aussi un instant sur les 5 000 places supplémentaires prévues à la rentrée 2021 en première année de BTS et en formation de type F-CIL. Elles devraient répondre aux souhaits de filières courtes et faciliter l'entrée de jeunes sur le marché du travail. Je rappellerai à cet égard la réussite toute particulière des établissements de l'enseignement agricole qui, via leur formation de la 4e au BTSA, offrent à leurs 155 000 élèves et étudiants et 42 600 apprentis des perspectives d'avenir bien réelles et justement mises en lumière via la plateforme L'Aventure du Vivant et la campagne de communication entrepreneur du Vivant. Pour rappel, l'enseignement agricole demande à être bien associé dans des délais identiques aux annonces de l'éducation nationale. Pour ce qui concerne, enfin, les 726 millions budgétés sur 2022 et consacrés à la revalorisation des personnels de l'éducation nationale. Je termine par ce sujet. Un pas est fait, notamment en direction des professeurs en début de carrière. C'est une réponse impérative à la crise aiguë de recrutement, comme l'est la pré-professionnalisation. Mais il faudra, comme vous l'avez indiqué en commission, que la revalorisation de l'ensemble des personnels de l'éducation se poursuive. L'éducation est première et particulièrement quand la désinformation et la défiance face aux vérités scientifiques s'instillent dans les esprits. Or, l'idée répondue chez les élèves et partagée entre parents qu'être professeur, ça paye mal. C'est quelque chose qui n'aide guère à traduire l'idée que l'éducation est la première des priorités et le professeur un référent, porteur d'un savoir sûr. Je sais aussi d'expérience que les enseignants qui ont 15 ans, 20 ans de carrière et qui ont fait le choix malgré des difficultés, des exigences et pressions sociétales croissantes de rester, de lutter, d'instruire partout à tous, n'ont jamais été revalorisés, jamais concernés par les revalorisations des jeunes collègues. Il faudra pourtant bien redonner un jour aux enseignants le rôle premier qui est le leur dans la société et mettre fin aux caricatures entendues partout sur la soi-disant facilité de leur mission, ô combien ardue et si fondamentale. La vocation n'exclut pas une rémunération à même de refléter l'importance qu'on leur accorde. En conclusion, le groupe mouvement démocrate apparenté se félicite de ce dernier budget du mandat et souhaite que les voies entreouvertes puissent se prolonger, toujours dans l'objectif d'une jeunesse mieux éduquée, bien encadrée, gage majeur et toujours premier pour la croissance du pays.